de l'alimentation du cheval seigneur. Alors, dans cette webconférence, on va aborder l'alimentation du cheval seigneur, ou du cheval âgé. Souvent, les participants à mes interventions sur l'alimentation me questionnent fréquemment sur cette thématique. Et puis, on le voit aussi au nombre de personnes qui sont quand même inscrites à la webconférence aujourd'hui, que ça pose une réelle problématique. De plus en plus de personnes sont confrontées au fait de devoir alimenter un cheval âgé, et donc, se posent un tas de questions par rapport à ça. Donc, on situe à peu près l'espérance de vie moyenne du cheval à environ 25 ans, mais après, nombreux sont les chevaux de loisirs ou de compétition à vivre bien plus longtemps. Juste pour anecdote, il faut quand même savoir que le record du cheval le plus vieux est de 62 ans, donc ça laisse de la marge. Alors, il faut savoir que dans ce domaine-là, on n'a pas forcément de recommandation alimentaire type pour vieux chevaux. Alors, pourquoi ? Certainement, et je pense que chaque cheval âgé doit être considéré comme un cas isolé, en fonction de ses propres caractéristiques, voire de ses problèmes de santé. Il faudra que nous, propriétaires de vieux chevaux ou gestionnaires de pension, adaptions notre mode de conduite alimentaire. Et c'est donc ce qu'on va aborder dans notre webconférence aujourd'hui. Alors, on se fie souvent à l'âge pour considérer qu'un cheval est vieux, donc on se dit, à partir de 20 ans, voilà, mon cheval est âgé. Mais plutôt que de se fier à l'âge, il est préférable plutôt de se baser sur certains indicateurs qui vont nous alerter sur son vieillissement. Alors, moi, je vais juste me faire un focus sur les indicateurs liés à l'alimentation. Et on peut aussi bien considérer que notre cheval va être vu à partir de 15 ans comme à 25 ans. Donc, il faut savoir que le vieillissement va engendrer des modifications physiques et physiologiques et par conséquent, on devra adapter la ration par rapport à tout ça. Donc, concernant les indicateurs qu'on peut retrouver en lien avec l'alimentation, et c'est de manière non exhaustive, on a des problèmes d'amaigrissement ou de surpoids. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le surpoids est un problème bien plus répandu que le manque d'état dans les populations de chevaux âgés. Il y a une étude qui a démontré que sur une population de chevaux de plus de 20 ans, on avait 28% de chevaux qui étaient en état d'obésité, quand même, avec une note d'état supérieure à 4. Et par contre, sur cette même population, on a seulement 4% de chevaux considérés comme maigres. Après, on a d'autres problèmes qui vont être plutôt liés, alors ce sont tous ces problèmes-là, ces trois carrés, qui vont être liés à un défaut de dentition. Alors, par défaut de correctement mastiquer son aliment, le cheval, lui, peut avoir régulièrement des problèmes de bouchons oesophagiens à cause d'un broyage insuffisant des fibres. Alors, autre signe d'alerte lié à un problème dentaire, c'est ce qu'on appelle, alors en termes plutôt anglophones, le cuiding. Donc le cuiding, il correspond à un rejet de nourriture qui ne va être que partiellement mastiqué. Et souvent, on l'observe sous une formation de boulettes d'herbe pour les chevaux, notamment les chevaux qui sont hébergés en pâture. Alors, un autre signe de problème dentaire, ça va être le cheval qui, on appelle ça un cheval qui fait réserve, c'est-à-dire un cheval qui va accumuler de la nourriture dans ses joues pour faire un espèce de catapasme de protection et ne pas se blesser à l'intérieur de la joue lorsqu'il mastique. Alors, dernier indicateur aussi, par rapport à un défaut de dentition, c'est que si on constate que le cheval, lui, produit des crottes avec des particules fibreuses assez longues, et notamment après, en fin de crottin, une production de quantité de liquide importante, c'est un signe aussi qu'il y a un problème de mastication de fourrage. Alors, en dehors de ces problèmes dentaires, on peut aussi avoir des problèmes qui peuvent s'y être confrontés en raison notamment d'une immunité assez faible à différentes maladies. Ces maladies peuvent être hépatiques, rénales ou métaboliques, et à l'issue de ça, éventuellement engendrer des fourbures. Alors, Pourquoi adapter une alimentation spécifique à mon vieux cheval ? Alors, il y a plusieurs problématiques, problèmes d'ingestion, de digestion, de troubles métaboliques, ou par rapport aussi à des problèmes comportementaux. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, un des problèmes les plus délicats, alors ça ne va pas être le plus fréquent, mais le plus compliqué, je pense, à gérer, c'est la perte de poids chez le vieux cheval. Donc, l'amaigrissement est dû en partie à la dégradation des performances, notamment concernant l'ingestion, la digestion et l'utilisation métabolique des nutriments. Donc, concernant l'ingestion et la quantité d'aliments ingérés, par conséquent, on constate qu'en vieillissant, le cheval rencontre de nombreuses difficultés pour se nourrir. Donc, une des premières est liée à l'éventuelle douleur lors de ses déplacements. Le vieux cheval est souvent atteint d'arthrose ou autre problème articulaire. Et à ça, on vient de s'ajouter aussi les problèmes, ce qu'on appelle les problèmes d'amyotrophie. Donc, c'est quand on a un début de perte de volume musculaire et donc, par conséquent, qui engendre aussi une baisse de l'activité motrice. Donc, après, la plupart des auteurs quand même s'accordent à dire que le maintien d'une activité sportive minimale et régulière permettrait de minimiser ses effets cliniques et ses modifications. Donc, en général, ce n'est pas parce qu'on a un vieux cheval qu'il faut stopper toute activité physique. C'est un peu les mêmes recommandations que pour nous, les humains. Donc, concernant les problèmes d'ingestion, la problématique récurrente chez le vieux cheval, ce sont les anomalies dentaires. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure, telles que les chutes de molaires ou encore des irrégularités au niveau de la table dentaire qui vont compromettre la mastication, le broyage des aliments et puis, au final, un défaut d'absorption des nutriments. Alors après, par rapport au problème de digestion, on peut aussi se dire que chez le vieux cheval, le vieux cheval voit ses capacités digestives amoindries avec le temps et qui valoriserait moins bien sa ration. Alors, dans mon état actuel des connaissances scientifiques, il n'y a pas forcément de différence entre les chevaux de moins de 20 ans et ceux de plus de 20 ans en termes d'efficacité digestive et de besoins nutritionnels. Alors, par contre, ce qu'on a fait ressortir et ce qu'on constate, c'est si on constate une défendance au niveau de l'absorption des nutriments, proprement dit, notamment dans le gros intestin, ça peut être lié aussi et c'est certainement lié à des précédentes infestations parasitaires à répétition tout au long de la vie du cheval qui ont mal été soignées ou un défaut de traitement antiparasitaire et ce qui, à terme, a induit des blessures au niveau de la muqueuse intestinale et forcément, à terme, engendre une digestion moins efficace. Chez les chevaux qui vieillissent, on observe aussi d'autres modifications, modifications physiologiques comme la baisse d'efficacité de la fonction immunitaire, la baisse de la thermorégulation. Il faut savoir que les vieux chevaux ont besoin de plus d'énergie pour maintenir leur poids en hiver, surtout et notamment lorsqu'ils vivent à l'extérieur. Ou alors, on peut aussi avoir des affections hormonales comme le syndrome de Cauching ou l'insulino-résistance. Et puis, le dernier élément à prendre en compte, c'est aussi la gestion dans l'alimentation du vieux cheval, c'est le fait qu'il ait de fortes chances à ce qu'ils passent d'un statut dominant à un statut dominé quand ils sont hébergés en groupe et que du coup, il n'est plus suffisamment axé à l'aliment pour couvrir ses besoins. Et donc, par conséquent, il va améliorer. Donc, on verra par la suite comment adapter nos pratiques d'élevage afin de minimiser toutes ces problématiques. Alors, une chose assez importante aussi, et un outil qui est indispensable dans la gestion de l'alimentation du vieux cheval, c'est l'estimation de la note d'état. Ça va être vraiment fondamental pour le suivi alimentaire de votre cheval. Donc, il faut savoir que vous disposez d'un outil de simulation sur le site de l'IFCE qui vous permettra de faire de manière précise et rapide une évaluation du niveau d'embonpoint de votre cheval puisque la note d'état, c'est le niveau d'embonpoint de votre cheval. Voilà, donc, c'est en consultation libre sur le site internet de l'IFCE et donc, vous avez même une web conférence qui vous expliquera l'utilisation de cet outil. Alors, par rapport à cette note d'état-là, voilà, on a quelques ordres de grandeur aussi. Donc, il faut savoir qu'une note d'état, c'est une note sur 5. Donc, pour un cheval, pour un cheval senior, un cheval âgé sans problème de santé, on ciblera une note comprise aux alentours de 3 et 4. Voilà. Tout dépend aussi de la période dans laquelle on se trouve. Dans l'idéal, on constate souvent un amégrissement en période hivernale et sachant que le cheval a par nature la capacité à puiser sur ses réserves assez facilement, on ciblera une note de 4 à l'automne pour qu'il ait constitué quelques réserves afin d'aborder l'hiver plus sereinement. Donc, il faudra être aussi vigilant en période estivale à partir de mi-juin afin que à cette période-là, il faut savoir que, courant mi-juin, le cheval âgé en pâture risque de perdre de l'état. Donc, il faudra éventuellement le compléter avec un concentré si les ressources en herbe deviennent insuffisantes. Si au contraire, votre cheval a un embonpoint trop élevé, si on avoisine les notes de 5, il ne faudra pas hésiter donc au-delà de 4 plutôt, il ne faudra pas hésiter à le mettre sur une prairie plutôt pauvre ou carrément un paddock avec du foin récolté tardivement. Un foin pas trop riche, en fait. Si vous constatez par contre vraiment une baisse de la note d'état de votre cheval, donc une note qui est inférieure à 2, donc ça, c'est la sonnette d'alarme donc il faudra faire appel à votre vétérinaire pour faire le point sur son état de santé parce que si vraiment on baisse en dessous de 2, c'est qu'il y a réellement un problème de santé qui peut être autre aussi que digestif, qui est certainement autre que digestif. Alors mon vieux cheval peut se trouver dans différents cas de figure et le tout c'est de savoir dans quelle cas de figure je peux le, dans quelle catégorie je peux le situer. Donc j'en ai dénombré 5, après il y en a peut-être plus mais c'est déjà les 5 catégories dans lesquelles on peut se retrouver. Donc soit mon cheval est en bonne santé avec une note d'état correcte, soit mon cheval est en bonne santé avec une note d'état supérieure à 4 donc avec un embonpoint exagéré, soit inversement il est en bonne santé avec une note d'état trop faible. Il peut être dans un cas de maladie d'insulino-résistance que je dis fourbure ou en cinquième cas peut avoir des problèmes d'anomalies dentaires. Donc on va voir comment aborder en fonction de ces différents cas de figure-là et comment gérer l'alimentation du cheval pour limiter ces problématiques. Alors, premier cas de figure, donc mon cheval est en bonne santé, il a une note d'état aux alentours de 3,5 entre 3 et 4 on va dire de manière plus large. On va considérer que ces besoins sont les mêmes qu'un cheval adulte et donc la gestion alimentaire sera exactement la même que pour un cheval adulte tout à fait normal. Donc on adaptera l'alimentation en fonction de son activité physique pour éviter par contre qu'il prenne trop de poids. Donc l'apport de fibres, la chose primordiale, se fera simplement par la distribution de foin ou l'ingestion d'herbe à raison de 2 kg de matière sèche par 100 kg de poids vif et généralement la complémentation concentrée n'est pas nécessaire. Deuxième cas de figure, on a un cheval en bonne santé mais avec un niveau d'embonpoint trop élevé donc avec une note d'état supérieure à 4. Donc là par contre, il faudra un contrôle strict des apports énergétiques. C'est-à-dire qu'il faudra lui donner un fourrage pauvre comme un foin de prairie récolter tardivement par exemple. Si votre cheval est à l'herbe, il faudra limiter l'accès et surtout ne pas complémenter avec un concentré. Sur le terrain, forcément, on voit souvent dans la tête des propriétaires qu'il faut quand même apporter un concentré pour se donner bonne conscience. Non, ce n'est franchement pas nécessaire notamment pour ces cas de figure-là. par contre, ne pas oublier de lui laisser à disposition une pierre à lécher complémentaire minéraux. On pourrait aussi avoir recours à éventuellement un slow feeder ou un filet à foin pour prolonger le temps d'ingestion et notamment éviter qu'il s'ennuie. Troisième catégorie, troisième possibilité par rapport à notre cheval âgé. Si le cheval est en bonne santé mais qu'inversement il a perdu de l'état, alors j'insiste bien sur le fait qu'il soit malgré tout en bonne santé, là du coup il faudra se concentrer sur les apports alimentaires. On pourra dans un premier temps augmenter la part de foin à raison de 2,5 kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif et après si c'est insuffisant éventuellement complémenter le foin de prairie avec de la luzerne et si l'apport en fourrage est toujours insuffisant il faudra avoir recours à un concentré plus énergétique donc un granulé éventuellement plus énergétique ou éventuellement aussi rajouter de l'huile à la ration. Quatrième cas de figure, donc si votre cheval présente des troubles hormonaux avec une maladie comme le syndrome de Cushing, il est recommandé de baser la ration sur un fourrage de bonne qualité mais par contre attention pauvre en sucre en sucre soluble. Donc si un apport de concentré est nécessaire il faut vraiment lui apporter un concentré avec une teneur très faible en amidon et en sucre. Donc on retrouve dans le commerce des aliments basse teneur en sucre à base de luzerne pour complémenter les apports protéiques de la ration. Donc ça c'est pour ces quatre figures-là c'est plutôt préconisé. Donc là on a une photo d'un syndrome de Cushing. En bas c'est plus un cheval qui est atteint de fourbure. Donc selon les études la prévalence de la fourbure peut atteindre entre 50 et 80% des chevaux atteints du syndrome de Cushing malgré tout. Donc attention c'est vraiment à prendre en considération. Et si c'est le cas pour votre cheval la restriction des apports en amidon et sucre simple doit vraiment être drastique. Si l'apport d'un concentré doit être fait en complément du foin optez pour une composition de granulés basés sur éventuellement de la pulpe de betterave de la luzerne comme on l'a dit tout à l'heure du tourteau ou encore du son. Donc de même si votre cheval est conduit au pâturage soyez extrêmement vigilant sur les périodes critiques comme au printemps ou à l'automne lorsque l'herbe est riche en sucre simple et en fructale. Donc soyez vigilant sur ces périodes-là. Dernière catégorie et dernier cas de figure pour les chevaux qui présentent des problèmes dentaires. Alors là malgré tout il faut quand même laisser un accès à l'herbe d'une part parce que l'herbe c'est quand même un aliment plus facile à mastiquer pour lui et puis ça lui permet de maintenir une activité alimentaire prolongée mais après en parallèle il faudra aussi lui apporter du fourrage donc des fibres sous forme de fibres conditionnées qu'on peut retrouver en bouchon ou en cube dans le commerce et qu'il ne faudra pas hésiter à faire tremper pour vraiment faciliter l'ingestion. Alors si le cheval a du mal à rester en état avec l'apport de fourrage il faudra pareil complémenter avec un aliment formulé pour les chevaux âgés qu'on trouve maintenant assez facilement dans le commerce et pas hésiter à ajouter de l'huile pour augmenter les apports énergétiques. Voilà donc après après avoir situé mon cheval et à savoir dans quelle catégorie il est concerné quels sont aussi les aliments à privilégier pour cette catégorie de chevaux notamment les vieux chevaux donc on a plusieurs plusieurs matières premières utilisables et préconisées pour les vieux chevaux alors l'huile on l'évoque assez assez souvent aussi dans l'alimentation du cheval de manière générale mais l'huile il faut savoir qu'elle apporte quand même deux fois plus d'énergie que les céréales et l'avantage c'est qu'on n'apporte pas d'amidon donc c'est une forme d'énergie qui sera disponible pour le cheval mais sans les problématiques que l'on connait maintenant par rapport à l'amidon donc si on veut aller un peu plus loin l'huile de colza de lin et de soja sont plutôt riches en oméga 3 et certaines études scientifiques ont fait ressortir que les oméga 3 auraient notamment un effet positif contre la sullino-résistance donc voilà l'huile à introduire progressivement dans l'alimentation du cheval on peut aller jusque sur des valeurs assez importantes jusqu'à pourquoi pas 500 ml d'huile par repas pour un cheval de 500 kg voilà donc il faudra vérifier aussi l'apport en vitamine E en parallèle si on distribue de l'huile ensuite on a le tourteau de soja donc le tourteau de soja lui il est intéressant si on va enrichir la ration en protéines et en protéines riches en acides aminés indispensables donc avec de la lysine en grande quantité alors attention tout ce qui est aliment protéiné quand même faire attention à ce que votre cheval n'ait pas de pathologie urénale ou hépatique et il ne s'agit pas de surcharger le foie et les reins avec une ration exagérément protéinée donc donc voilà le tourteau de soja par rapport à la protéine l'enrubané aussi donc c'est un fourrage de qualité parfaitement adapté au vieux cheval il possède de très bonnes valeurs alimentaires notamment en protéines par rapport au foin et il a quand même une appétence qui qui est meilleure que le foin classique et les fibres sont quand même plus souples donc plus faciles à mastiquer pour le vieux cheval alors là la condition quand même primordiale c'est que notre enrubané soit fait à au moins 60% de matière sèche donc c'est un foin humide quoi voilà pour l'enrubané j'insiste sur le fait aussi qu'il soit plus appétant parce que si vous avez des vieux chevaux vous êtes certainement aussi confronté à ce problème d'appétit avec un appétit plutôt délicat chez les vieux chevaux donc l'enrubané pourrait être une solution éventuellement pour stimuler l'appétit du vieux cheval voilà on a aussi éventuellement l'utilisation possible de l'or germé donc l'or germé ça concerne l'intérêt de faire germé ça consiste à transformer l'amidon du grain en sucre soluble mais en parallèle vous avez aussi une augmentation de la celluleuse brute puisqu'on a quelque chose de matière plus végétale donc ça sous-entend aussi que les valeurs alimentaires et la digestibilité baissent par rapport à de l'orge aplatie par exemple mais après il y a quand même un intérêt c'est d'apporter un complément qui une fois de plus va stimuler l'appétit qui est quand même assez délicat chez le vieux cheval on a une autre matière première possible et qu'on n'évoque pas pas forcément systématiquement c'est le lait en poudre qui peut être intéressant par rapport à sa richesse en protéines et en acides aminés indispensables et on peut éventuellement l'intégrer dans la ration de notre vieux cheval pour ralentir la fonte musculaire ensuite vous avez la pulpe de betterave qui elle est intéressante donc il faut savoir que la pulpe de betterave elle est ici de la production de betterave sucrière la pulpe de betterave elle est constituée en fait des parois cellulaires de la racine de la betterave et après extraction du sucre donc il y a très peu de sucre dans le produit final donc la pulpe est déshydratée est un produit quand même relativement bien concentré en énergie et en fibres il y a un intérêt par rapport à ça donc ça permet d'apporter des fibres sous une autre forme que le foin et éventuellement l'organer et sont quand même très bien tolérées et assez digestes et puis un index glycémique assez faible donc ça c'est intéressant pour les chevaux à fourbure ou toujours des chevaux atteints de cushing alors l'inconvénient de cette matière première là c'est que la teneur en protéines il faudra impérativement complémenter avec une source protéinée en parallèle ensuite vous avez le son de blé qui peut être aussi intégré dans l'alimentation donc l'intérêt c'est qu'il a une forte capacité de rétention d'eau donc il facilite le transit intestinal donc il est à préconiser si vous observez que votre cheval fait quand même du crottin sec donc attention quand même malgré tout à sa teneur élevée en phosphore donc il faudra bien complémenter en face en calcium pour maintenir un rapport phosphocalcique correct voilà ensuite vous avez la luzerne alors pour par rapport au son de blé qui est riche en phosphore et faible en calcium la luzerne serait un bon complément puisqu'elle est très riche en calcium donc c'est l'intérêt principal de la luzerne c'est surtout une source matérielle de protéines riche toujours en acides amylés indispensables et donc en calcium comme je l'ai dit l'intérêt de cette richesse en calcium aussi c'est que du coup la luzerne va avoir un fort pouvoir tampon et ça va avoir un rôle préventif vis-à-vis des ulcères gastriques donc ça ça peut être intéressant donc toujours laisser à disposition aussi une pierre à sel en permanence donc pour toujours pour revenir à cette problématique d'appétence il n'y a pas vraiment de solutions miracles on peut avoir recours à plusieurs solutions donc des fois il s'agit de varier aussi l'alimentation on constate que les vieux chevaux peuvent se lasser sur une certaine ration et donc à ce moment-là varier les matières premières en préservant quand même une phase de transition et puis après y ajouter pourquoi pas des carottes des pommes des choses assez appétantes pour lui éventuellement des arômes mais après les réponses par rapport à tout ça sont assez individuelles comme je l'ai dit et ça va dépendre de chaque cheval alors sur l'appétence a priori le foin qui serait traité aussi à la vapeur serait plus appétant qu'un foin non traité alors par rapport aux mesures à mettre en place donc la problématique principale c'est déjà de favoriser l'ingestion et le cheval le cheval âgé lui s'il est en groupe il faudra quand même la plupart du temps qu'il soit mis à l'écart pour manger notamment ses concentrés sa complémentation en granulé parce qu'il est plus capable de se défendre dans un groupe et du coup il n'est plus capable de faire face à la compétition alimentaire donc attention isoler le cheval c'est uniquement pour qu'il puisse ingérer ses concentrés de manière isolée mais après ça ne veut pas dire l'isoler de manière permanente c'est juste le temps qu'il ingère son complément et il faut savoir qu'il est indispensable de maintenir un lien social pour préserver son bien-être donc après on peut aussi avoir on l'a vu sur les premières diapos son état physique ne lui permet plus forcément de se déplacer facilement peut-être par rapport à une fourbure ou à un problème articulaire de l'arthrose et du coup il faudra réorganiser son espace de vie afin de limiter ses déplacements pour boire et se nourrir donc le terrain devra être aussi plat que possible et puis le sol assez portant donc éviter les terrains boueux notamment en hiver et puis toujours par rapport à ce lien social toujours laisser le vieux cheval avec un congénère calme voire éventuellement un autre retraité ou encore un animal de compagnie donc si votre cheval est atteint de problèmes articulaires qui partent notamment au niveau des cervicales le fait de manger au sol peut générer des douleurs et du coup ça va peut-être le freiner sur l'ingestion aussi par conséquent il faudra penser à lui surélever sa mangeoire afin que afin de lui soulager les appuis sur les antérieurs donc ça pour les chevaux fourbus alors pas tout justement pour l'arthrose cervicale notamment sur les filets à foin en hauteur donc filets à foin en hauteur ça donc à éviter on l'a dit tout à l'heure par rapport aux aux déperditions et au maintien en état sur la période hivernale le vieux cheval dépense plus donc pensez à la couverture l'hiver donc à température basse pour éviter les déperditions énergétiques parce que le cheval consomme plus d'énergie pour maintenir son état corporel en hiver et voilà par rapport aussi à la forme du fourrage donc on va choisir plutôt un fourrage à brin court alors comme des cubes de foin ou encore de l'enrubané qui sera plus facile à mastiquer et forcément plus appétant alors plutôt distribuer le foin sous forme d'ailier plutôt qu'en bottes tassées ce qui risque de compliquer l'ingestion et voilà on a évoqué la possibilité d'utiliser un slow feeder ou un filet à foin tout à l'heure alors pour les chevaux ayant des problèmes de dentition notamment au niveau des incisives là par contre on va plutôt éviter d'utiliser ce type ce mode de distribution de fourrage qui vont compliquer l'appréhension du fourrage donc sur les problèmes de dentition on va éviter le slow feeder toujours alors par rapport aux mesures à mettre en place donc là on va plus être on a vu toutes les mesures par rapport à l'ingestion là ça va être notamment par rapport à la digestion donc il est préconisé d'augmenter les apports en protéines afin de limiter la fonte musculaire liée au vieillissement et à la baisse d'activité donc il faudra lui fournir des protéines de qualité qu'on retrouvera dans les aliments riches en lysine comme on a vu tout à l'heure muséen tourte de soja etc on pourra faire éventuellement un apport complémentaire avec un aliment du commerce plus concentré en protéines c'est à dire au moins 15% de matières protéiques des fois on a des formulations éventuellement pour chevaux âgés mais aussi on se rapproche un peu des formulations type cheval en croissance ou coulinière donc on peut avoir recours à ce type d'aliments là surtout si le fourrage n'est pas de bonne qualité alors je le répète attention à ne pas surcharger en protéines notamment si votre cheval présente des pathologies rénales ou hépatiques en ce qui concerne les céréales donc on pourra favoriser la digestibilité présécale donc au niveau de l'intestin grêle par traitement mécanique tout simplement l'aplatissage ou par traitement thermique comme le floconnage ou les deux associés on peut aussi proposer au vieux cheval par rapport à son appétit délicat des mâches ou des barbotages qui allient effet émolliant et du coup rafraîchissant bien sûr si votre cheval présente des problèmes d'insuline ou résistance on limitera ses apports de céréales transformées puisqu'elles ont un annexe glycémique plus important c'est pareil pour tout type de chevaux mais plus particulièrement pour les chevaux âgés il sera vraiment recommandé de distribuer la ration journalière en au moins trois repas par jour afin de valoriser au mieux l'absorption au niveau de l'intestin grêle des nutriments alors il existe désormais dans le commerce des distributeurs de concentrés individuels qui permettent de fractionner les repas la quantité journalière en plusieurs repas et vraiment en nombre de repas assez important donc on se rapproche vraiment des conditions naturelles et pour un budget quand même désormais plutôt abordable donc est recommandé notamment pour les chevaux avec des problèmes respiratoires on peut maintenant aussi traiter le foin à la vapeur afin de limiter les poussières et notamment les bactéries donc pour les vieux chevaux qui peuvent être sujets en physème ça peut être très intéressant en plus on l'a vu c'est ça va améliorer la pétence et si on n'a pas ces systèmes là on peut éventuellement tremper le foin pendant quelques minutes donc dix minutes maximum pour notamment éliminer déjà les principales poussières et pas avoir une perte de nutriments trop importante dans le lessivage donc dix minutes maximum autre intérêt de par contre faire un trempage plus prolongé du foin ce serait de diminuer sa teneur en sucre simple s'il en est trop riche et ce serait éventuellement une solution pour les chevaux sujets à fourbure donc on amoindrit la richesse de notre foin de cette manière là alors toujours par rapport aux mesures à mettre en place si vraiment on a des problèmes de dentition il faudra aussi mouiller notre granulé voilà le temps qui s'imbibe et bien le fait d'augmenter le nombre de repas il sera d'autant plus important si on décide justement de mouiller les granulés comme on le voit sur la photo le volume double le volume double et donc du coup il faudra en prendre compte et il faudra augmenter le nombre de repas dans la journée pour ne pas avoir de problèmes digestifs derrière si vraiment le cheval a du mal à mastiquer et que la consommation de fourrage est insuffisante il faudra s'orienter sur un aliment complet mais voilà c'est vraiment un cas de problématique au niveau de la dentition si vous n'avez pas de problématique de ce côté là ne cherchez pas à modifier son alimentation donc on arrive à la fin de notre web conférence donc on a pu constater que dans cette web conférence que le cheval senior peut être vraiment dans différents cas de figure et que par conséquent à nous de nous adapter au niveau de l'alimentation et ça s'impose donc l'alimentation c'est un point crucial on parle systématiquement de bien-être du cheval l'alimentation elle s'intègre parfaitement dans cette notion de bien-être du cheval et si elle est bien gérée elle vous permettra d'assurer une meilleure longévité une meilleure qualité de vie pour ces vieux jours donc il faudra en permanence rester vigilant alors ça c'est vraiment un appui fondamental par rapport à la note d'état faites une note d'état une fois par mois et regardez comment elle évolue si vous avez moyen de prendre son poids c'est encore mieux et pas hésiter à faire appel aux vétérinaires en cas de variation trop importante alors sachez que en complément de cette web conférence là vous avez aussi d'autres web conférences IFCE sur la thématique déjà du vieux cheval qui sont existantes donc entre autres sur les principales maladies la gestion pratique du vieux cheval et l'accompagnement en fin de vie donc toutes ces web conférences sont consultables sur le site IFCE voilà donc je vais c'est